Bonjour à tous, on se retrouve sur RailRoute que j'avais découvert l'année dernière complètement par hasard et qui permet de gérer tout un réseau ferroviaire, vous savez, avec ces grands écrans qu'on a tous vus et on a tous voulu appuyer sur plein de petits boutons pour gérer le réseau. J'avais découvert ça l'année dernière et le jeu sort en 1.0. Aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, donc ça y est, le jeu est sorti. Je vous laisse un lien dans la description, la vidéo est sponsorisée. Un grand merci aux développeurs. Alors, ça a été l'occasion de redécouvrir le jeu à la fois en live et en vidéo. Et la dernière fois, je vous avais présenté un petit peu tous les modes de jeu. On a plusieurs modes de jeu, je ne vais pas vous remontrer dans cette vidéo parce que je l'avais déjà fait avant. Avec hors de pointe où on a plein de vagues en gros qui vont nous balancer les trucs en plus. On a la carte horaire qui, elle, va simplement nous imposer des horaires pour les trains et à nous de nous débrouiller avec, sachant que le réseau est déjà fait. Et on a la carte sans fin qui est moi le truc que je préfère faire parce qu'on va pouvoir faire notre propre réseau. Parce que les autres, c'est les réseaux qui sont déjà faits pour la plupart, on peut quand même les modifier. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au Workshop avec notamment, moi j'ai déchargé le RER de Paris, vu que c'est là que j'habite, ça me fait marrer de retrouver un petit peu tout ça. Il y en a un aussi pour le métro de Paris. Donc c'est plein de réseaux qui sont déjà faits, que vous pouvez modifier. Très très cool pour, pourquoi pas, refaire votre propre ville ou en tout cas la gérer. Peut-être mieux qu'elle est gérée dans la réalité d'après vous en tout cas. Non, nous ce qu'on va faire c'est la carte sans fin, alors sachant que le jeu en plus sort à moins 25%, donc c'est l'occasion de le prendre. Et il y a aussi un DLC pour la musique et un supporter bundle où vous allez avoir plusieurs choses en un. Vraiment ça a été une bonne surprise. Donc moi ce que j'ai envie de faire, je suis allé relativement loin sur Washington DC, sur New York aussi. Moi j'ai envie de faire Southeast London avec vous. On va faire un nouveau et je vais le faire en vanilla. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre d'argent infini et tout, débloquer les améliorations. Ça c'est quelque chose qui est super cool et je vais vous le montrer quand même un petit peu plus tard, si jamais on ne va pas assez loin dans cette partie. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer de l'automatisation. C'est vraiment fou pour l'instant. Vous voyez que lui, je vais devoir tout faire à la main. Donc lui, par exemple, je vais devoir le faire venir ici. Ok, très bien, c'est mignon. Après je vais le faire venir là. Et au début, je dois absolument tout faire à la main. C'est insupportable pour être honnête. Mais ça ne va pas être très longtemps. Parce que plus tard, on va pouvoir débloquer pas mal de choses. Genre, les itinéraires automatiques, c'est incroyable. C'est-à-dire que je ne vais plus avoir besoin de tout valider manuellement. Parce que là, pour l'instant, mettons que j'ai un train qui arrive ici, qui passe là. Je vais devoir changer cet aiguillage à chaque fois. Alors qu'avec l'itinéraire auto, ce n'est pas le cas. Avec en plus, les capteurs relais, ça va pouvoir activer des itinéraires auto tout seul. Le capteur de départ, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'envoyer le train tout seul. Et pareil, pour le capteur d'arrivée, il arrive tout seul. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de débloquer ici pour me faciliter la vie, pour que les choses soient automatisées. Et après, les dernières nouveautés qui sont dans les mises à jour, c'est surtout les choses genre les trains régionaux, les manœuvres, non pas les tunnels, mais les capteurs de manœuvres et tout. C'est incroyable pour en gros lui dire, voilà, vous avez votre train qui arrive ici et vous pouvez le programmer en disant, « Tiens, je veux que tu ailles jusqu'ici, que tu te retournes, que tu reviennes par ici, quand tu seras prêt, etc. » Parce que les trains régionaux, sinon, ils vont rester sur place pendant 5 minutes et ça fait 5 minutes pendant lesquelles votre quai est occupé. Bon, alors nous, on va commencer déjà par acheter ça et on va ramener ça ici. Voilà. Pour l'instant, on va juste faire un truc aussi simple que ça, parce que je me dis que ça peut être pas mal de juste avoir deux voies qui vont faire ce va-et-vient, voilà. Pour l'instant, ça va être extrêmement simple. Vous avez juste, voilà, un train qui va faire l'aller-retour. Là, je suis obligé de manuellement le retourner et à priori, il va arriver jusqu'à 2. Bon, OK. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas le choix parce que plus tard, je pourrais modifier les quais. Vous voyez qu'ici, je peux faire changement de quai, ajustement des horaires. Pour l'instant, je ne peux pas, donc idéalement, il faudrait qu'il arrive quand même aux deux. Donc là, toute la première partie, je pense que je vais faire une belle ellipse parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Là, c'est vraiment, je dois tout faire manuellement, cliquer et tout, c'est très long. Mais au fur et à mesure, ce sera vraiment, vraiment cool. Regardez la taille de la map. Pour l'instant, on n'est que là. Heureusement qu'on va pouvoir automatiser parce qu'après, il va y avoir vraiment des choses fantastiques. Oh, il y a une gare en diagonale, j'ai jamais vu ça, trop bien. Quelques minutes plus tard, vous voyez qu'on a déjà deux trains qui circulent en même temps pour faire attention, là, au niveau des timings qui ne se rendent pas dedans ou du moins qu'il n'y ait pas de conflit sur le fait qu'ils veulent arriver aux mêmes endroits. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Hop, ça, on peut continuer. Et dès que lui, il se sera barré, ça fera de la place. Là, on a un contrat supplémentaire que je peux prendre. Il faut que je fasse un peu gaffe à ne pas trop trop remplir. Mais là, globalement, ça peut le faire. Pourquoi est-ce que je prends des contrats supplémentaires ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me verre de l'argent. Globalement, à chaque fois que je termine un train, ça me rapporte un petit peu d'argent. Et aussi, ça va me donner les points verts. Non seulement il me faut des points verts pour débloquer des nouvelles fonctionnalités, un peu un arbre de recherche. Mais en plus, si je veux atteindre l'arbre de technologie, enfin le niveau 2, et quand même, il y a des trucs très intéressants, genre capture à dérivée, capture à ton départ, il me faut absolument. Il faut que par cycle, c'est-à-dire par jour, j'atteigne 10 trucs verts. Donc là, pour l'instant, vous voyez que je suis à 1. Donc, il me reste un petit peu de chemin à parcourir. Là, on commence à avoir un tout petit peu plus d'automatisation. Vous voyez que j'ai des switches au niveau de chaque gare et j'ai ici d'autres signaux. Ce qui fait que lui, je peux le lancer jusque-là et il attendra avant de continuer d'avancer. À terme, là, vous voyez que pour l'instant, il y a un signe d'infini. Globalement, l'infini, c'est-à-dire qu'il va toujours l'envoyer au même endroit. À terme, ça, ce sera remplacé par un capteur d'arrivée, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à tout automatiser. Là, je commence à avoir quasiment tout qui est vraiment blindé, mais j'ai encore un tout petit peu de place pour quelques traits en plus. Et ça, ça va assez rapidement me permettre de débloquer le tier 2, parce que vous voyez que je suis déjà à 8. On avance tranquillement sur la map. Je n'ai pas beaucoup débloqué. Vous voyez que j'ai débloqué Crayford et Setcup, sachant que je n'ai pas grand-chose qui va. Pour l'instant, je crois que j'ai un truc qui va à Crayford et rien à Setcup, parce que je me dis quitte à être à Setcup, autant essayer de pousser... Ah non, ça fait quand même très loin. En gros, London Bridge, je crois que c'est un peu le centre de la... Enfin, c'est la plus grosse. Donc j'aurais bien aimé avoir un truc qui va jusque-là, voire qui traverse complètement, mais je pense que je vais y aller par petits bouts. Par contre, j'ai continué à automatiser. Donc là, un truc qui est super intéressant, c'est que j'ai débloqué les capteurs d'arrivée. Alors ça, ça a été un peu compliqué, parce que c'est 30 trucs verts. Et l'idée, c'est que je les place juste avant ces signaux automatiques. Je lui dis en gros à lui, boum, ce signal automatique-là, il va vers cette station-là, enfin cette gare, et donc là, je lui dis, tu vas où tu veux. Donc ça, je peux assigner des choix si je veux, mais là, vraiment, je dis, voilà, c'est où tu veux. Donc là, voilà, c'est la route vers les deux. C'est la route par défaut, et en fait, c'est le train en lui-même qui sait quelle route il veut prendre. Là, vous voyez que lui, il va vers la 4, donc ça va automatiquement le mettre à la 4. Donc maintenant, l'idée, c'est que vous voyez que je suis obligé de quand même les faire partir, parce que je n'ai pas encore de capteur de départ, mais vous voyez que, hop, ils vont arriver là, et automatiquement, boum, ça l'envoie au 4. Si lui, il n'avait pas de préférence, ça l'a envoyé, je ne sais où, mais là, lui, il veut aller au 4, donc ça l'envoie au 4. Là, lui, ça va le bloquer momentanément. Toi, tu veux aller au 3. Donc là, on va le faire sortir, et là, hop, ça se relance, parce qu'également, j'ai pris les itineraires en avance, ce qui fait que s'il y a un ordre qui ne peut pas être fait là tout de suite, il ne sera pas juste annulé, il sera juste fait un peu plus tard, donc c'est quand même pas mal. Et là, on se retrouve avec un truc qui est quasiment complètement automatisé. La dernière chose qui va me rester, c'est, bon, déjà, je n'ai pas encore les capteurs d'arrivée absolument partout, parce que ça coûte une balade, ça coûte 15 000, et surtout, il va me falloir les capteurs de départ, et pour ça, il me faut 25, et à ce moment-là, on sera vraiment, vraiment bien. Et en attendant, il y a eu une grosse ellipse, mais comme vous le voyez, automatiser ne veut pas dire que tout est parfait, parce que surtout, il y a plein de périodes de transition où on n'est pas tout à fait nickel, et voilà ce qui se passe. Donc voilà où j'en suis actuellement. J'ai relié de Stone Crossing jusqu'à Heather Green. Alors, une grosse difficulté ici, parce que c'est une map assez difficile, je me demande si ce n'est pas difficulté 4 ou 5, une difficulté ici, c'est que vous voyez que ici, je ne peux pas changer de voie entre ces stations. Donc, genre, si quelqu'un arrive sur Crayford, il faut qu'il ressorte de l'autre côté en étant resté sur les quais 1 partout. Donc, bon, petite difficulté, ce n'est pas très très grave. Petite chose aussi que j'ai du mal à découvrir pour ce truc perpétuel. Donc ça, c'est un truc très très intéressant où vous l'avez juste là. Et un circuit perpétuel, ça vous permet de, en gros, toujours l'envoyer au même endroit. Parce que là, à ces endroits-là, de toute façon, si un train arrive ici, c'est pour aller à cet endroit-là. Donc, j'ai mis un circuit perpétuel dessus. Je n'arrivais pas à trouver comment le faire. Parce que ça, à chaque fois, ça me disait juste où le mettre là. Je faisais oui, je sais. Mais au bout d'une fois, ça s'éliminait. Si vous faites CTRL-CLIC, boum, vous arrivez ici. Et là, vous pouvez cliquer sur permanent, sur perpétuel. Et ça, ça va vous permettre de, genre, par exemple, ça, oui, il faut que je gère quand il rentre. Mais une fois qu'il soit rentré là-dedans, c'est moi jusqu'au bout. Moi, ce que je suis en train d'enlever maintenant, c'est tous les gars temporaires. En gros, ceux qui s'arrêtent à Crayford, ceux qui s'arrêtent à Setcup, ceux-là, je les vire au fur et à mesure, une fois que je ne leur dois plus d'argent. Mais voilà. Il reste quelques petits trucs qui ne marchent pas encore parfaitement. Mais globalement, ça va. J'ai plein, plein, plein de ces trucs verts. Je n'ai plus grand-chose, entre guillemets, que je veux acheter. Horaire, je pense que je l'achèterai bientôt. Capteur relais, peut-être. Ça peut être intéressant. Et puis après, si ça les intercite, oh, les intercite, ça peut être très cool de l'acheter. Plus de gare, ouais. Les voies standards. Les voies standards, c'est plus une question d'argent. Je n'ai pas l'argent pour les poser. Et maintenant, ce qui va surtout m'intéresser, c'est le rouge. Donc, je vais commencer à mettre des trains régionaux. La difficulté des trains régionaux, c'est qu'il faut les stocker pendant qu'ils sont en attente à une gare. Et ça, je pense que je ne vais pouvoir en mettre pas ici. Là, j'ai beaucoup de place pour en mettre aussi. Donc, c'est la map parfaite pour ça. Et donc là, je commence sur le rouge parce que c'est ça qui va me permettre de faire des manœuvres. Alors, pour l'instant, ce n'est pas fameux. Pour l'instant, c'est juste de Stone Crossing à Dartford. Et à Dartford, en gros, ils attendent pendant 20 minutes. Ce qui se passe, c'est que je les envoie. Alors, je leur ai dédié un quai pour ça, pour l'instant, en attendant de pouvoir faire les manœuvres. Et en gros, ils arrivent sur le quai 1. Ils attendent environ 10 minutes, 20 minutes. Et hop, voilà. Là, ils sont réassignés. Ils vont pouvoir repartir. Vous voyez que, par contre, la locomotive est à l'arrière. Donc, c'est-à-dire que le train va être plus lent. Bon, ce n'est pas dramatique. Et par contre, du coup, ça veut dire qu'ils ne sont pas réutilisés automatiquement. Je ne sais pas s'il y a un moyen de le faire, ça. Je pense que ça va être les commandes de manœuvre qui va pouvoir faire que je vais lui dire tiens, réutilise celui-là. Donc, il va falloir que j'attende un tout petit peu, que j'ai 5 points rouges pour avoir les commandes de manœuvre. ça va être super important et idéalement, les voies de manœuvre et avec ça, on va pouvoir commencer à vraiment faire des trucs sympas. Maintenant que j'ai les points de manœuvre, on va vraiment pouvoir s'amuser. Alors, avec les voies de manœuvre, ce sera encore mieux mais déjà avec ça, ce qu'on peut commencer à faire, c'est si je prends mes manœuvres et que j'en place une genre là. Pour l'instant, une seule, ça suffira. Si je clique sur ici et que je clique sur G, je peux à partir de maintenant faire quelque chose. Donc là, par exemple, je pourrais le retourner. Je n'ai pas envie de le retourner parce qu'il se retourne automatiquement en arrivant ici. Donc, pas de souci. Par contre, ce que je peux faire, c'est cliquer là-dessus. Donc là, je peux régler l'avance. On va le faire genre 4 minutes avant. C'est très bien. Donc, en gros, 4 minutes avant, il va redevenir le train qui est par là-bas. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. C'est la version... Ah non, mince ! J'ai ce gars-là aussi qui va m'attendre. Ah, donc j'ai mal fait mon timing. J'ai très mal fait mon timing. Bon, bah, temporairement, on va juste le caler ici. Ce sera beaucoup plus facile quand j'aurai les voies de manœuvre. Donc là, ce que je suis obligé de faire un peu manuellement en les baladant par là, c'est ce que je vais pouvoir faire plus tard quand j'aurai les voies de manœuvre. Donc là, par exemple, je vais juste les bouger, ces gars-là. Hop, parce qu'à mon avis, ils ne vont pas être contents. Je vais juste les mettre comme ça. Voilà. Je commence à préparer un petit peu tout ça. Et là, je peux par exemple les balader. Donc lui, je peux l'envoyer là. Lui, j'ai sans doute envie de le renvoyer par là. Je ne sais pas si c'est important lequel est utilisé vu que c'est les mêmes. Mais probablement que c'est quand même important. Et voilà. Donc pour l'instant, je le fais manuellement. Et à terme, j'aurai des gars pour s'en occuper. Donc ce n'est pas grave. Ah, donc voilà. Là, je l'ai renvoyé juste à temps. Il s'est automatiquement transformé en jaune pour repartir là-haut. Super. Ce n'est pas idéal tout ça. Mais bon, ça va le faire. Et à priori, il n'y en aura pas d'autres avant toi. Toi, tu es à 4h47. Ok, donc toi, on va te renvoyer. Il arrive à 44. Normalement, il va direct se retransformer. Ah, il faut que je le fasse pour chaque train. D'accord. Donc là, je ne peux pas le faire se transformer, enfin réutiliser parce que c'est déjà le cas. Il faudrait vraiment que je les envoie du coup. D'accord. Bon, ce n'est pas idéal comme système. Je pense qu'avec les voies de manœuvre, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Ok, super. J'ai assez de points. Donc maintenant, je vais pouvoir venir ici acheter mes voies de manœuvre. Et donc maintenant, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus simple. Toutes ces voies-là, je vais pouvoir les automatiser. J'ai beaucoup de place, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. Donc ce qu'on va vouloir faire, voyons voir. Je dois mettre... Alors, ça coûte un peu cher parce qu'il me semble que ça... Il faut acheter... Enfin, il n'y a rien d'entretien. Mais bon, alors si toi, je te clique ici... Donc j'ai mon autre train qui arrive ici. Voyons voir si j'arrive à faire ce que je veux là. Bon, donc il arrive là. Il se retourne. Ce que je veux faire, c'est l'envoyer ici. Alors, c'est quoi ça ? Aller au groupe de manœuvre. Ouais, non, voilà. Aller au groupe de manœuvre. Ouais, être réutilisé. Se retourner. Venir jusqu'ici. Et je crois que là, automatiquement, il va se retourner à nouveau. Je crois. Parce que si je l'amène là, c'est quoi ? Go to platform. Ah, mais non, c'est très bien ça. Voilà, il va OK. Donc normalement, voilà, tout a été automatisé pour qu'il aille sur la voie de manœuvre, qu'il soit réutilisé, qu'il revienne, qu'il se retourne, qu'il revienne et normalement, il sera prêt. OK, super. Sachant qu'à terme, il y a des trucs encore mieux comme par exemple le fait de détacher la locomotive pour lui faire faire le tour, par exemple, faire un petit tour pour que la locomotive puisse être devant et pas derrière parce que là, du coup, c'est plus lent quand on est derrière. Et il y a un truc, il est où ? Le garage des trains, c'est trop bien. C'est globalement un groupe de manœuvre mais sur une seule case plutôt que d'avoir un énorme truc comme ça. Donc là, vous voyez voir, lui, il est fait. Donc là, a priori, il va revenir, il va se... Non, il attend 4 minutes. Au bout de 4 minutes, il devient... Il se fait réutiliser. Pourquoi est-ce que tout n'a pas bougé ? Ah mince, il faut que je le fasse pour eux, pour tous, d'accord. Donc, tu vas au groupe de manœuvre, tu te fais réutiliser, tu te retournes, tu reviens, OK. OK, donc je le fais pour tous et vous voyez que là, hop, il est allé dans un autre parce que il se trouve que je l'ai fait sur celui-là mais ça, ils ont tous ce chiffre, ils ont tous le A. Donc en gros, ils vont aller sur n'importe lequel de ceux-là. Donc je pourrais en avoir beaucoup plus que ceux-là si besoin. Toi, hop, tu vas venir ici. Donc c'est vrai que j'en ai trois en même temps. Là, vous voyez 5,40, 5,47. Celui-là, je ne sais pas encore à quelle heure ce sera. Donc là, hop, il vient, il se retourne, il repart. Ah non, parce que je ne l'ai pas, hop, je ne me suis pas occupé de lui. Donc là, on a dit, tu vas dans ce groupe-là, tu te fais recycler, tu te retournes, tu retournes. OK. Donc là, il le fait, ça va libérer. super pour celui-là qui est redevenu gris, hop, qui redevient jaune ici et qui va repartir et je crois qu'on est dans le timing en plus. Oh, c'est très stylé, j'aime beaucoup. Voilà, là, il repart, donc un peu plus lent. Il avance à combien ? Oh, il avance quand même à 40. Oui, c'est des voies qui sont très lentes, tu miras. Lui, ça y est, il s'est enclenché, donc il vient ici. Oh, c'est très stylé. C'est la première fois que je le fais. J'avais essayé de le faire une fois avant mais je n'avais pas réussi à le faire marcher et là, ça y est, j'ai chopé le coup. Ah, voilà, alors là, ça m'a coûté très cher par contre. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai payé genre 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que j'ai payé 13 000 d'un coup pour tout ça. Donc, il faut que ce soit des contrats particulièrement lucratifs sinon ça ne vaut pas le coup. Ok, j'ai découvert quelque chose d'intéressant c'est parce que depuis tout à l'heure je n'arrête pas de devoir le faire manuellement et je me dis ah, mais c'est parce que c'est une nouvelle ligne et tout. Non, non, c'est parce qu'en fait je le faisais par train. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait c'est que j'ai débloqué le capteur de manœuvre et maintenant je l'ai posé sur le quai vous voyez que là, ici j'avais deux lignes au-dessus pour leur dire où aller. Maintenant, en plus, j'ai ça en bas. Donc, si je leur dis de ce côté-là alors, vous voyez, on va configurer des commandes. Donc, c'est là où je lui dis vous allez là, vous vous retournez, vous, en fait, vous réussissez pour on va mettre une minute c'est très bien et tu retournes là. Donc, maintenant, ils vont tous être affectés on va vérifier ça. Donc, je n'ai pas touché à ce train à partir du moment où il arrive en gare. Hop, il attend une minute comme d'hab, très bien. Et il n'est pas reparti. Ah, mince ! Ok, c'est parce que j'avais pris le capteur de manœuvre ce qui est très bien pour avoir des manœuvres en pleine voie mais sur un quai ce que je veux c'est le capteur de garage. Donc là, maintenant, vous voyez ce capteur de garage-là je lui ai dit quand un train arrive on s'en fiche on va faire tout ça. Voilà, donc normalement maintenant ça va se faire automatiquement. Ah bah tiens, on en a un qui arrive voyons voir ce qui va t'arriver mon gars. Tu te retournes, tu restes une minute à quai et juste derrière normalement voilà, mes trains sont automatisés. Voilà donc une impression de ce qu'on peut faire quand on va beaucoup plus loin dans le jeu. Alors bon, je me suis beaucoup renseigné sur YouTube et tout. Il y a des gars qui font des trucs de psychopathes. Là, c'est un tout 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 petit réseau. Finalement, j'ai qu'une seule ligne vraiment. Je me suis dit ah oui, j'avais commencé à acheter de l'autre côté en me disant vas-y, je vais rejoindre pour avoir une ligne qui traverse. Mais voilà, à terme, il faut essayer de tout rejoindre et tout. C'est vraiment, vraiment cool. Et une fois qu'on automatise, ça nous permet d'avoir plus de contrats sans avoir à les gérer manuellement. Donc, c'est plutôt très, très cool. Bon, comme d'habitude, je me suis un petit peu laissé emporter. J'aurais passé globalement toute ma journée à tourner cette vidéo en plus d'une journée avant à me faire un petit peu la main. Et là, globalement, les choses vont vraiment bien, sont très, très bien automatisées. Vous voyez que ici, tout se fait complètement automatiquement. Lui, il revient, il va repartir. Attention, tiens, je m'étais planté ici. Il faut bien le mettre. J'ai mis le plus à gauche parce que quand il arrive, il est face à ça au moment où le truc se déclenche. Au début, ça ne marchait pas parce que je l'avais mis du côté droit. Donc, faites bien attention à ça. Et sinon, vous voyez que j'ai toute une nouvelle ligne qui passe par au dessus qui est renie à London Cannon Street et notamment, là, j'ai ma première ligne qui ne devrait pas trop tarder à arriver qui, en gros, l'idée, c'est assez cool. Je commence à Stone Crossing, j'arrive à Dartford. Là, je fais une pause de genre 20 minutes. Ensuite, de là, je passe par au-dessus, je passe à Barnford, le jaune, le roule, etc. Il y a un autre bleu là aussi, New Cross. On arrive à London Cannon Street, on attend à nouveau 25 minutes, je crois. Et enfin, on repart par le dessus, hop, 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 jusqu'à sortir. J'adore. Je trouve ça très, très cool d'avoir ces pauses. En fait, ça rajoute pas mal de difficultés, je trouve. C'est assez stylé. Donc là, maintenant, il va falloir quand même que j'automatise certaines choses par ici parce que, tiens, j'ai quelqu'un qui est en retard. Parce que j'ai, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le budget pour absolument tout automatiser ici. Donc, il y a encore certains signaux que je dois faire moi-même. Mais bon, c'est compliqué d'attendre suffisamment longtemps. Merci à tous d'avoir suivi pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez un lien dans la description pour découvrir le jeu sur Steam avec moins 25%. Un grand merci aux développeurs d'avoir sponsorisé la vidéo. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé. Et si jamais ça vous intéresse, il y a également une rediffusion sur la chaîne parce que j'ai fait un live sur le jeu hier soir si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à vous faire peut-être une meilleure idée du jeu. Parce que c'est vrai que là, je suis allé très, très vite parce que je voulais spécifiquement vous montrer pas l'endgame mais le côté vraiment automatisation où finalement, par exemple, moi je me suis beaucoup occupé de ça, ça fait un bout de temps que je n'ai pas dézoomé pour regarder ça parce que tout ça, c'est bon, c'est géré automatiquement. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.